Proverbe, chapitre 28. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une puits violente qui fait manquer le pain. Celui qui abandonne la loi loue le méchant, mais celui qui observe la loi irrite contre lui. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais celui qui cherche l'éternel comprenne tout. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des fois tortueuse et qui est riche. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens pour l'intérêt et l'issue les amassent pour celui qui a pitié des pauvres. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'issue les amassent pour celui qui a pitié des pauvres. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fausse qu'il a causée. Mais l'homme intègre irrite le bonheur, mais l'homme intègre irrite le bonheur. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il reut l'homme qui est continuellement de la crainte, mais celui qui enduit aussi son cœur tombe dans le malheur. Comme un lion rugissant et un ouvre affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est admis de la cupidité prologe ses jours. Un homme en charge du son, d'un autre, fuit jusqu'à la fosse, qu'on ne l'arrête pas. Celui qui marche dans l'éternité trouve le salut, mais celui qui suit deux fois tortueuse tombe dans l'une d'elles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Un homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra chez lui. Celui qui reprend les choses trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Celui qui vole son père et sa mère est dit, ce n'est pas un péché. Et le compagnon du destructeur, l'orgueilleux, excite les querelles. Mais celui qui se confie en l'éternel est rassasié. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche de la sagesse sera sauvée. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui firme les yeux est chargé de malédiction. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache, et quand ils périssent, les justes se multiplient. C'était juste le Proverbe chapitre 28.